Ça vous va si je présente Marina ? Mais je t'en prie. Donc Marina Hans, qui est une comédienne, jouée Elvira dans Mytho, le personnage principal de la série, qui est une mère de famille un petit peu débordée et néanmoins débordante. Est-ce que tu vas ajouter quelque chose ? Absolument pas, je trouve cette présentation merveilleuse. Puis-je te présenter à présent ? Je t'en prie. Mathieu Demi, qui partage sa vie entre Los Angeles et Paris, qui possède un petit chien prénommé Osmo. T'as vu le timing incroyable du chien ? Extraordinaire. Qui se promène régulièrement avec des croquettes sur lui. Voilà. Parfois ça dégage une odeur un peu particulière. Qui est un partenaire extraordinaire, qui joue donc mon mari Patrick dans la série. Débordant de vitalité. Voilà, qui essaye de réaliser son rêve d'être un photographe, de faire une exposition de photos, etc. C'est une série qui parle un peu du mensonge et qui parle surtout de la famille. Mais au centre de cette famille, il y a un mensonge un peu fondateur, un mensonge de Elvira. Chaque personnage, en fait, a une manière de s'arranger avec la vérité. Qu'est-ce qu'on fait de sa conscience par rapport à ça ? Par la porte du studio, j'ai fait un Skype avec Fabrice Goberge. On ne se connaissait pas personnellement. Et après avoir reçu les textes, ça s'est fait de manière très classique pour moi. Marina a été déjà impliquée dans le projet. J'ai eu beaucoup de plaisir à la retrouver et à découvrir des textes incroyables de Anne Beres. C'est un ton assez unique. Donc moi, j'ai tout de suite été emballé. Avec Fabrice, on avait failli travailler ensemble sur les revenants. Ça n'avait pas été possible, mais j'avais adoré. Et là, on s'est vus, puis on a fait une séance de travail. D'ailleurs, qui avait d'autres sur le rôle ? Alors, il y avait tout le monde. Il y avait tout Paris, tout Bruxelles, toutes les comédiens francophones, une grande partie du Québec. Il y avait même des Américaines qui faisaient semblant de parler français. Ça a été un bazar. Elles ont toutes été dégagées les unes après les autres. Et bing, on l'a trouvée. Mais ouais, j'ai fait une séance de travail avec lui. Évidemment, je trouvais le rôle passionnant, très complexe. Je me disais, bon, ben voilà, là, j'ai trouvé mon réalisateur. Enfin, c'était génial. Il y a eu une scène assez rigolote avec le chien de Brigitte, qui est un personnage de la pharmacienne. Merci Osmo. Elle a un chien qui devait sauter dans le lit et venir comme ça me réveiller. Et on a galéré. Pourtant, c'était un chien dressé, donc on a tout essayé. Il y avait des petits bouts de jambon sous la couette, du fromage, des croquettes dans les oreilles. Enfin, la totale, le chien n'est jamais monté sur le lit. Et c'était d'autant plus désespérant que Marina et moi, on a des chiens qui sont super et qu'on essaie désespérément de fourguer dans la saison 2. Oui, dans la saison 2, mais personne n'en veut. Tu n'as pas eu de chance avec la nourriture. Parce que moi, il y a une scène comme ça, on est dans un jacuzzi. Je devais essayer de lancer une petite tomate cerise dans sa bouche. Et je n'ai jamais réussi. Donc, il l'a eu une fois dans l'œil, une fois dans la tête. Heureusement, ça n'était qu'une tomate. C'était une tomate et pas... Là, je suis content. Alors moi, je passe la main. C'est quelqu'un d'autre qui va faire pas de plus. Non, bah oui, évidemment. On va avoir les textes bientôt de la saison 2. Bon, moi, c'était une expérience merveilleuse. Et ouais, ouais, super hâte de remplir. En fait, on a de la chance d'avoir déjà une saison 2 en préparation sans savoir ce que les gens vont en penser. Si ça ne plaît pas, on a une chance de se rattraper. On aime beaucoup de tout nus. Il y a de la violence, du sexe, des complots. Il y a un ton assez unique qu'on retrouve dans certaines séries américaines. Des choses de l'univers de Fabrice, des choses assez sombres. Et puis de l'humour de Anne Berest. C'est un mélange de ton et une proposition esthétique aussi qui sont assez uniques. Check it out. Plus j'étais malade et plus c'était comme si quelque chose était venu ressouder notre famille.